Nous avons tous nos lots de problèmes. Problèmes qui nous accablent tous, tous les jours. Et aussi il y a les problèmes de la vie, problèmes sociaux, problèmes financiers, problèmes, tous ces problèmes. Comment s'engage-t-on le temps ? La tendance est plutôt d'effleurer le problème. C'est-à-dire qu'on voit un mendiant qui a un problème. On lui donne une pièce et puis on s'en va. On a résolu le problème, enfin le problème, un problème qui est superficiel. On a réparé le problème de manière superficielle. Mais au fond, est-ce qu'on va dans le fond du problème ? Le fond de tous les problèmes. La racine. La racine de pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé que nous en soyons là ? Et la tendance pour tous, c'est défleurer tout ça. Défleurer pour pouvoir continuer à jouir de la vie, sans prendre la responsabilité de ce qui se passe pour de vrai. Donc nous sommes assis sur une bombe, un retardement, parce que nous ne faisons pas ce qu'il y a à faire. Toute la société est en gestation d'un conflit qui peut éclater d'un moment à l'autre. Et très probablement, nous avons déjà des rumeurs et des choses qui se passent dans ce monde qui sont la cause de notre irresponsabilité de regarder le problème comme il se doit. Et ça, c'est justement un phénomène qui est dans un conditionnement que nous avons reçu de nos aïeux depuis des temps immémoriaux où l'intérêt est principal, l'intérêt personnel. C'est-à-dire qu'on va voir les choses pour qu'on puisse éradiquer les inconvénients que cela cause. Éradiquer le problème par tout simplement ne pas regarder le problème comme il est en face, c'est de mettre tout sous le tapis. Et tôt ou tard, tout ça nous retombe dessus. Combien de problèmes nous retombent dessus ? On le sait tous, parce que notre vie est janchée de tous ces problèmes qui reviennent tout le temps et qui nous accablent, parce qu'elles arrivent par surprise quand on ne s'y attend pas. Et alors on pleure. On cherche quelqu'un pour accuser, alors que nous sommes nous-mêmes détendeurs de la solution. C'est cette responsabilité que nous avons chacun d'entre nous de regarder les choses dans la profondeur et non pas pour pouvoir se débarrasser du problème. Quand on fait ça, c'est un mouvement que la pensée propose. Nous sommes dans la compulsion. La compulsion d'une pensée qui demande, qui est en demande de zones de confort. Et nous écoutons nos têtes plutôt que notre cœur. Parce que ton cœur, lui, il est profond. Tu peux aller voir la souffrance d'ailleurs, tout ça. Tu peux aller voir vraiment qu'est-ce qui a généré tout ça. Tu peux aller jusqu'à la racine et déterrer cette racine. Et c'est la chose que nous ne faisons pas. Nous n'allons pas jusqu'à la racine. Parce que c'est complexe. Parce qu'il faut que tu abandonnes tout ce que tu voudrais avoir tout de suite. Toutes les satisfactions instantanées que tu as. Alors tu dois les abandonner. Tu dois sacrifier cela pour pouvoir aller dans quelque chose de plus profond. Cette profondeur, c'est cet élan qui se passe au sein de soi-même qui peut nous révéler tout ça. Parce que nous sommes la cause. Donc nous sommes aussi la réponse. Et la réponse, elle est en soi. Elle n'est nulle part ailleurs. Il n'y a personne qui viendra nous sauver de ce que nous avons fait de la vie, de tous les problèmes qui existent dans le monde. C'est à nous de nous sauver de tout ça et de regarder les choses telles qu'elles sont. sans se raconter d'histoire de comment elles devraient être. Parce que là, tu ne prends plus la responsabilité de ce qui se passe. Tu es en train de te faire un monde idéal dans ta tête. Mais ce monde que tu aimerais n'est pas existant. Ce qui existe, c'est le problème que tu as laissé en plan là et qui est en train de se mouvoir malgré toi. Il se meut dans l'ombre. Nous avons beaucoup de problèmes qui sont dans l'ombre et que tout le monde cache pour ne pas en être affecté. Donc regarder la vie telle qu'elle est. Cela demande que tu sois attentif à ce que tu es. Et ce que tu es est le résultat de tout ce qui se passe dans le monde. Donc se connaître soi, c'est aussi éradiquer le problème. C'est être dans la sagesse. Se connaître soi, c'est le début de la sagesse pour ne pas créer ces problèmes. Pour ne pas faire en sorte que la vie soit une souffrance. Parce que la souffrance, elle vient de l'ignorance. De cette ignorance que l'on se donne pour ne pas être responsable, de ne pas voir les choses. On veut se les cacher. Donc tout problème en soi est à l'extérieur de soi puisque le problème vient de soi. Donc il se retrouve à l'extérieur. Et tout ce qui est réalité, la réalité que nous avons créée, ce sont ce que nous sommes là. nous avons projeté à l'extérieur de nous tous nos problèmes. Donc il faut savoir qui tu es pour pouvoir régler ta vie de façon harmonieuse et de manière à ce qu'elle ne t'impacte pas et ne fait pas souffrir non plus qui que ce soit. Ça veut dire que tu vois tes actions et ces actions, tu sais que elles vont produire un effet quelque part. Toutes tes réactions aux événements qui surgissent de toi, si tu ne réponds pas à ça avec une grande profondeur, une totalité de toi-même, mais que tu subis et tu fais des actions compulsives pour pouvoir t'en débarrasser, eh bien, elle sera le boomerang qui reviendra vers toi. Donc nos problèmes sont le problème de l'humanité. L'humanité reflète ce que tu es et quand tu as vu que c'est toi qui fais tout ça, comment tu vas réagir à ça ? Comment tu vas pallier à toute cette activité ? Parce que toute cette activité ce sont des activités compulsives où l'important c'est de gagner une position dans une zone de confort. Et c'est ça qui fait que nous ne voyons pas les conséquences de tout ça. Parce que nous voulons cette zone de confort directement, tout de suite. Nous ne voulons pas voir, être responsable de ce qui va se passer plus tard. On détruit les forêts parce qu'on veut tout simplement être riche. On ne veut pas détruire les forêts. On veut être riche. Mais les conséquences sont là. C'est de l'impulsion. Parce qu'il y a une demande implicite de satisfaction immédiate. immédiate. Mais le résultat, on le voit tous. Le résultat de ta vie, tu peux le sentir dans ta propre vie de tous les jours. Parce que tout ce que tu fais retourne à toi. Tout ce que tu dis, tout ce que tu proposes, toutes les pensées que tu projettes, elles reviennent vers toi. Que tu aimes ou pas. C'est la loi de la vie. Donc, est-ce qu'on peut ne pas envoyer des pensées sans en être conscient ? Le problème est là. C'est que nous faisons beaucoup de choses sans conscience. Sans que nous soyons présents à l'action qui se joue. Parce que l'esprit est tellement imbriqué dans le résultat qu'il ne voit pas ce qui se passe. Donc, c'est la demande implicite, égocentrique qui fait que tu es distrait par l'action. Et l'action, c'est une distraction. Mais elle n'est pas faite en conscience. Elle est faite pour gagner tout de suite un réconfort. Donc, nos problèmes, peut-on les résoudre totalement et en être vraiment débarrassés ? ou est-ce qu'on va les faire perdurer de génération en génération ? Ça, c'est la réponse. Elle t'appartient. Elle appartient à celui qui a compris que cette souffrance impacte la beauté sur l'existence. Il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de joie. Il y a juste tout ce que tu dois faire pour esquiver. Tout le temps, tu esquives. Tu esquives parce que tu ne veux pas être responsable. Mais une fois que tu es responsable, tu vas jusqu'au bout. Tu vas à la racine, tu déracines tout. et tout est neuve à ce moment-là. Tout repart à zéro et dans de meilleures conditions puisque alors tu ne crées plus ce qui s'enracine. Et il n'y a pas le boomerang qui revient vers toi. A bientôt. A bientôt.